Pourquoi est-ce qu'on choisit une forêt ? Pourquoi est-ce qu'on choisit ce jeu d'ombre et de lumière ? Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de personnage, il y a juste cette forêt-là. Mais c'est toute une période que j'aime beaucoup dans l'art européen en général. Et ce tableau-là, je suis ravie qu'il soit dans la collection Piquetet parce que c'est mon coup de cœur. Et j'aime beaucoup ce côté un peu mystérieux de la forêt. On pense à des contes, on pense à des histoires de chevaliers ou du petit chaperon rouge. Mais il n'y a pas de personnage, donc on ne sait pas est-ce qu'il s'est passé quelque chose juste avant, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer. Il y a vraiment tout ce mystère avec la façon dont la scène est traitée qui me plaît beaucoup. Ce que je trouve incroyable avec la façon dont la lumière est traitée, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un projecteur. Il y a une luminosité telle qu'on se dit « mais dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça ». Le spectateur est tiraillé et s'interpelle. Il se dit « mais qu'est-ce que l'artiste a voulu dire en choisissant ce sujet-là ? Pourquoi est-ce qu'il a mis ses couleurs ? Pourquoi est-ce qu'il a fait son cadrage comme ça ? » C'est ça que je trouve intéressant dans l'art, parce que souvent c'est aussi ce qui nous encourage à aller plus loin, à sortir de sa zone de confort aussi, parce que l'art on ne le comprend pas toujours. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada